Bonjour chers internautes de Halima TV, bienvenue dans le second numéro de votre émission, mon modèle de réussite. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Djalibadjan, journaliste, blogueuse, activiste, incontournable dans l'espace digital sénégalais. Djalibadjan est journaliste, militante et blogueuse sénégalaise. Elle milite pour une citoyenneté active, surtout des jeunes, la promotion des droits de la femme et des filles. A travers son blog www.djalibadjan.com, elle fournit un forum pour toute approche sociale ou civique. Depuis 2012, Djalibadjan est présente dans des mouvements citoyens et a lancé en 2017 la Voix des Urnes, une campagne d'orientation et d'information en vue d'une inscription massive sur les listes électorales pour les joutes électorales de la même année. Depuis 2016, elle est membre et championne du Graysa Michael Trust pour le programme Women in Media Network, qui regroupe des femmes journalistes et activistes de tout le continent africain. Djalibadjan est coordonnatrice des activités du programme Sénégal Vote. Elle mène une campagne de sensibilisation avec l'association Ouambe Dibi pour une participation citoyenne à travers le numérique. Elle est aussi championne de l'ONG One, chef de projet à l'Institut Panos et consultante en relations publiques. Notre invitée est une passionnée du digital, du débit. Djalibadjan, merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Vraiment bienvenue et bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors Djalibadjan, quelle est votre concession du mot réussite ? J'ai une phrase que je dis assez souvent quand on me pose cette question. C'est juste être utile à sa communauté. Avoir un travail, avoir des actions qui ont un impact assez fort sur sa communauté. Pour moi, c'est ça qui définit la réussite. C'est parfait. Alors dites-nous Djalibadjan, comment vous y êtes pris en fait ? Comment vous avez débuté ? Qu'est-ce qui vous a poussé à être activiste ? Quels sont vos diplômes, votre cursus scolaire ? J'ai grandi à Hambourg, dans une famille très cultivée, dans une famille très ouverte d'esprit. Avec un papa et une maman qui ont su nous inculquer très tôt certaines valeurs de base. Une adolescence très difficile, très compliquée. Parce que de mon mousselet, j'ai toujours été très, 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 très vive. Mais un cursus assez normal. J'ai fait mon primaire, puis arrivé au bac. Mais toute cette période m'a forgée. Parce que, comme je vous ai dit, je viens d'une famille très, très, très ouverte d'esprit. Puis après, mon militantisme a commencé très tôt. Parce qu'il y a une chose sur laquelle je ne badine pas, c'est l'injustice. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc très tôt, j'ai pu prendre, même au lycée, certaines initiatives pour améliorer certaines conditions de vie de certains élèves. Parce qu'à l'époque, au niveau du département de Mbou, il n'y avait qu'un seul lycée. Donc les lycéens, les élèves venaient de partout du département, de très loin. Donc ma mère avait pour habitude souvent de me dire « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Parce que pour chez moi, c'était logique de demander à mes camarades de classe qui n'avaient pas où manger et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, de venir manger à la maison. J'étais toujours bagarreur sur certaines choses, tête brûlée sur d'autres, toujours réfractaire à l'ordre et un peu à la discipline. Donc ce qui fait qu'il y a une adolescence très, 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 très secouée. Puis après le bac, j'ai entamé des études de management que je n'ai pas terminées. Parce qu'au départ, ce n'était pas mon choix de pouvoir faire ça. Je pense que je l'ai fait juste pour faire plaisir à papa et maman. Puis j'ai découvert les réseaux sociaux et j'ai découvert la possibilité de reprendre mes études. Ce que j'ai fait, je suis diplômée en journalisme et j'ai un master en communication et relations publiques. Là, je suis en train de chercher un autre master en digital. Le temps ne me permet pas encore de reprendre les études car pour moi, c'est important de pouvoir capitaliser toutes les connaissances reçues dans ces dernières années. Donc c'est un peu ça le parcours. Très, très, très bruyant quand j'étais beaucoup plus jeune qui avec le temps s'est beaucoup, beaucoup assagé. Un parcours pas du tout facile, ça a été difficile. Il y a eu de grandes traversées du désert, de grands problèmes de comportement. Et je ne remercierai jamais assez ma famille, mon papa, ma maman, mes frères, mes soeurs parce que c'est des gens qui ont toujours été là dès que je sortais de la pente et qui me remettaient sur la route. Avec beaucoup de résilience parce que malgré ce que les gens voient, j'ai grandi avec plein de complexes, plein de problèmes de personnalité. On nous en parlait un peu parce que quand vous dites prendre plein de problèmes comme ça, seulement c'est un peu vague. Quelques détails juste pour aider les jeunes à comprendre qu'ils sont dans les mêmes difficultés et qu'ils peuvent s'en sortir ? Le comportement et aussi un peu le vécu. Je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que c'est assez familial, c'est assez privé. Et ça ne me dérangerait pas d'en parler, mais bon, je pense un peu à ma famille. Mais c'est surtout pour dire, et c'est toutes les personnes qui m'approchent, les jeunes qui m'approchent, j'essaie de leur faire comprendre un peu cette partie de moi qui a été assez sombre à un moment donné, mais qui pour moi a été une résilience, une renaissance. Je crois toujours qu'une personne peut être au fond du trou et renaître d'une manière extraordinaire. Ça a été mon cas, avec l'aide de la famille, des amis et aussi un travail sur soi-même. Il faut que les gens comprennent qu'on doit d'abord faire un travail sur moi-même, sur eux-mêmes, être bien dans sa tête, apaiser son cœur et pouvoir avancer. C'est un travail de tous les jours. Je le dis souvent dans mes postes, mes convictions, je les ai acquises de dures luttes, ça a été difficile. Il fallait prendre sur moi-même, il fallait prendre sur une nature très, très bouillante, mais pour moi, les convictions sont quelque chose qui ont fait que j'en suis arrivée là. Du coup, cette nature bouillante dont vous parlez, est-ce que c'est cela qui fait aujourd'hui que vous soyez taxée de féministe ? Parce que tout le monde dit « Djali, attention, on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux jeunes filles, elle est féministe. » Parlez-nous un peu de votre féminisme. Je ne suis pas féministe, je suis afro-féministe. C'est différent. Et je ne suis pas afro-féministe parce que pour moi, tout ce qui est féministe, tout ce qui est plaidoyé sur le droit des femmes, ce n'est pas une dualité, ce n'est pas contre les hommes. On défend juste nos droits. Et des droits primaires. Juste avant-hier, je le disais, quand les gens se préparaient à former le nouveau gouvernement, la problématique des femmes, ce n'est pas des financements ou autres, on a des problèmes basiques. On défend juste nos droits. Ça n'a rien à voir avec une guerre contre les hommes, une dualité. Comme je dis souvent à certains de mes élèves pour un autre programme où je suis, le genre, ce n'est pas la dualité, c'est une complémentarité. Et on a été trop longtemps brimés dans ce que nous avons de plus cher. Ce sont des droits fondamentaux. Le droit d'exister, le droit d'aller à l'école, le droit d'avoir une santé, une bonne santé, le droit à l'éducation. Ce sont des droits de base qui sont accordés aux garçons, mais dans nos pays, on garde toujours cet écart fille-garçon, ce qui n'est pas normal. Alors que dans les codes qui nous régissent, on dit tout être né. Égo. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas fille. Tous les droits concernent les garçons et les filles. Ce n'est pas du féminisme à outran, ce n'est pas un combat. Les jeunes filles, les femmes sont conscientes de cela. Vous, qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes filles-là ? Genre, pour qu'elles aillent à l'école, pour qu'elles sachent qu'elles peuvent être parmi les premières, pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas obligées de rester tout le temps dans leur maison, qu'elles peuvent être mères, en même temps soeurs, en même temps ministres, voire même présidents, présidentes de l'Assemblée nationale ou présidentes de la République. Genre, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Je suis perpétuellement dans ce travail de consentisation. Il faut continuer à parler. Il faut continuer à donner des exemples. Il faut des rôles modèles. Ce n'est pas possible que des jeunes filles ne puissent pas savoir qu'une femme peut être tout. Parce que dans le passé, une femme a été tout. On a eu des femmes reines, on a eu des femmes chèques de guerre. L'Afrique a toujours eu une société matriarcale où même quand tu meurs, on remet ton corps à ta maman. C'est à la famille de ta mère de ton intérêt. Ça a été très fort. Nos sociétés ont toujours été comme ça. Maintenant, il y a eu des changements sociaux qui ont fait qu'on s'est retrouvé avec une société avec un code de la famille. Oui, le père est le chef de la famille. Non. Il faut continuer ce travail de sensibilisation. Il faut continuer de donner des bons exemples. Il faut qu'on puisse définir ce qu'est un rôle modèle pour ces femmes-là. Je n'ai rien contre les séries sénégalaises, absolument rien, mais je suis désolée quand je regarde certaines séries et quand je parle à certaines jeunes filles, tout le monde va être sous boulot. Genre, avoir un mari qui est plein d'ousasses, ne rien faire de sa vie, c'est dégradant. Il faut qu'on puisse donner à ces jeunes filles de vrais rôles modèles, de femmes fortes qui savent combiner une vie professionnelle et une vie privée. Parce que c'est ça le chandange maintenant de cette génération-là. Je suis là à mon poste, j'ai un bureau, tout ce qu'il faut, mais chez moi, je fais ma cuisine, je fais mon ménage, ce que je mange, je le fais moi-même. Je suis une femme à part entière et entièrement à part. Il faut continuer à sensibiliser les jeunes filles sur ces points-là, qu'on a ces deux rôles à jouer et qu'il faut les jouer parfaitement. Tout à fait. Là, vous avez parfaitement raison. J'avoue, chères demoiselles, chères jeunes dames, qu'il nous faudrait être conscientes que nous ne sommes pas obligés d'être que des mères, que des sœurs et que des filles à papa. Nous devons aller travailler, nous devons aller chercher nos diplômes, nous devons avoir notre propre entreprise, nous devons foncer. Mais Djalibadjan, elle a réussi sur le plan professionnel selon les Sénégalais. Sur le plan de la vie privée, il y a quelques jours, nous avons vu que vous avez passé sur votre page Facebook Djalibadjan. C'est mariée. Poisson d'avril ou réalité ? Précisons, je n'ai pas encore réussi dans ma vie privée. Pour moi, il y a énormément encore de choses à faire et qu'il y aura toujours des choses à faire. Je pense que tant que j'aurai un souffle de vie, je continuerai à travailler. Je suis de ces personnes qui adorent leur travail. mon travail fait partie de moi. On m'a appris très tôt que c'est le travail qui est salvateur, qui permet de s'émanciper. Donc, je ne fais que ça. Je ne parlerai pas de réussite à ce moment-là. Dans la vie privée, c'était juste un poisson d'avril qu'un ami a posté sur mon mur. Ce n'était même pas moi. C'est un ami qui a posté ça sur mon mur. Et j'ai l'impression que c'est la chose que les gens attendent le plus. Bon, il n'y a rien qui est acté. Je ne suis même pas dans le cheminement. Donc, je ne suis pas mariée. D'accord. Il vous faudrait quand même faire un effort dans ce sens-là parce que la réussite, c'est une somme de choses. Donc, il faudrait vraiment avoir l'équilibre nécessaire. Et sur ce point, ce que je dis souvent aux personnes qui nous disent arrêtez de faire fuir les hommes, arrêtez de ceci. Non. Il faudra que les hommes comprennent que nous avons besoin de notre travail pour être équilibrés. Oui. On ne se noie pas dans le travail parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Non. Moi, je fais partie de ces personnes qui adorent leur job et leur boulot. Ce travail fait partie de moi. Donc, il faudra juste des hommes de valeur comme je le dis souvent. des hommes de valeur qui sauront comprendre qu'on a non-combat et qui nous aident à avancer derrière. Parce qu'on dit que oui, derrière tout grand homme, il y a une grande dame, mais derrière toutes les femmes de valeur, il y a des hommes de valeur. C'est juste ça. Tout à fait. C'est un cheminement parallèle, en fait. Nous devons y aller ensemble. Tout à fait. Alors, dites-nous un peu, vos références. Genre, sur Facebook, je vois souvent vous parler de Mama Winnie. Qui sont vos références en Afrique et dans le monde en général ? Moi, c'est ma maman. Je pense que ma mère a été à la base de tout ce que j'ai comme... Votre modèle de vieux, c'est que c'est votre maman ? C'est ma maman. Après, les autres femmes, elles arrivent parce qu'il y a des actions qu'elles ont posées et tout. Mais parfois, je me pose la question, en regardant ma mère, mais comment elle a pu faire une carrière pareille avec cette gosse et une maison et plein de difficultés. Tout mon engagement, quand les gens me disent tu es pointilleux sur le travail et c'est l'héritage de ma mère. Ma mère, elle est comme ça dans son travail et dans sa vie de tous les jours. C'est elle, ma maman, le modèle le plus palpable que j'ai. Si je mets autant de cœur, autant d'engagement dans tout ce que je fais pour que même si ça ne réussit pas, que je puisse avoir la conscience tranquille du travail bien fait, c'est grâce à ma mère. C'est une femme exceptionnelle, c'est une maman adorable et à l'âge où nous sommes, ma mère, elle ne laisse pas tomber. Moi, je l'appelle maman à never give up parce que tu restes droit sur la ligne et rien d'autre. Tu ne peux pas te permettre de faire autre chose. Elle te remet toujours sur le droit chemin. pas possibilité avec elle même si tu as 40 ans, 50 ans, ce n'est pas son problème. Elle garde toujours cette autorité de femme et elle est mon modèle pour avoir réussi ces deux choses-là et pourtant, elle est de l'ancienne génération. D'avoir réussi à bâtir une carrière et d'avoir réussi à élever une famille et d'en faire des hommes et des femmes respectables. Maintenant, Winnie Mandela et d'autres femmes fortes, si vous venez avec l'histoire, grâce à Machel, c'est par hasard que j'ai été coptée dans sa fondation et j'ai rencontré aussi une dame qui, à un moment donné, a fait plein de sacrifices pour qu'un homme y arrive mais qui n'est pas restée derrière. Grâce à Machel, elle a été la première femme ministre de la Mozambique et elle a su mettre sur les rails un système éducatif assez performant. Winnie Mandela, pour moi, c'est la résilience. Avoir son mari 27 ans en prison, élever 7 ou 8 enfants dans un pays où les noirs étaient persécutés, il fallait le faire. Le familisme revient, on dirait. On défend nos droits. On protège nos familles, on protège nos carrières. Alors, dites-moi, Djali, pourquoi l'activisme en lieu et place de la politique ? Parce que, mine de rien, je vois que vous vous intéressez énormément à la politique sénégalaise, je vois que vous réagissez à tout ce que le gouvernement du Sénégal fait. Pourquoi, lorsque vous avez choisi de militer, vous n'avez pas choisi la politique plutôt que l'activisme, l'engagement citoyen ? Parce qu'en fait, vous auriez pu cumuler les deux, engagement citoyen et politique. Il faut dire que tout mon activisme est parti d'un engagement politique. Je me rappelle, en 2007, il y a eu une élection présidentielle. c'était mon premier engagement en monde politique. Et la déception qui a suivi cet engagement-là a fait que j'ai pris la décision de ne plus être dans un parti politique, de ne plus avoir un leader qui dicte sa pensée. Parce que nous n'avons pas dans ce pays des partis politiques assez forts avec une vraie pensée. c'est l'une des raisons pour lesquelles tout ce qui est politique, je m'en éloigne beaucoup et je trouve moins mon équilibre et une certaine logique dans mes actions dans l'activisme. Déjà, je suis libre de pouvoir dire ce que je veux, quand je veux et comme je le veux. Je ne porte les couleurs d'aucun parti politique et je peux défendre les causes qui me tiennent à cœur. Je n'ai pas une orientation, une direction, un directeur de parti, un chef de parti, un... je n'ai pas tout ça. Et pour moi, quand on voit l'exemple de ce que les activistes arrivent à faire à travers le continent, le Burkina Faso est un exemple parfait. Pour moi, il faut continuer à sensibiliser les masses pour que chacun de nous ait un activiste là où il est. Il faut continuer à sensibiliser les citoyens, les Sénégalais pour qu'ils comprennent le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. C'est-à-dire, c'est aux citoyens de changer les choses. Parce que tant qu'on aura cette classe politique qui va être là, on va être obligés de subir. Maintenant, si cette classe politique se rend compte du pouvoir que les citoyens ont entre leurs mains et l'utilisation qu'ils en font, ils vont commencer à écouter le peuple qui élit. Parce que c'est le peuple qui élit. Mais derrière, le peuple élit, mais c'est le peuple qui est laissé en rade quand il faut partager les ministères, quand il faut parler de développement. C'est pour cela que je pense que dans votre cursus, vous, par exemple, aujourd'hui, en tant que jeune femme, engagez citoyennement. Dans votre cursus, vous devez essayer de voir comment intégrer la politique, ne serait-ce que pour pouvoir être dans les instances décisionnaires. Parce qu'aujourd'hui, je vous pose la question en même temps, que pensez-vous de la parité ? On parle de parité. Hier, j'ai été choquée en entendant, genre, il y a beaucoup de femmes dans le gouvernement. Vraiment, c'est beaucoup. C'est énorme. À la fin, on me dit 25%, 8 femmes dans le gouvernement. Eh bien, dis donc, pour tout le bruit qui a été fait, j'ai vraiment été choquée quand même, quelque part. Ça, on va y penser plus tard. On va essayer, on va continuer de mûrir, de grandir, de faire ce travail à la base de sensibilisation des communautés. Et peut-être dans 10 ans, 15 ans. Donc, vous avez la politique dans vos perspectives d'avenir ? Oui, pourquoi pas ? Je dirais jamais, jamais. Parce que, comme je dis souvent, les orientations et les engagements peuvent changer, les convictions pas, pour moi. mais dans 10, 15 ans, peut-être le besoin, quand on aura un système qui pourra accepter les pensées que moi j'ai, pourquoi pas ? Mais je reviens à la parité et autres, il faut saluer une chose aussi. Le Sénégal fait d'énormes avancées sur les droits des femmes. Sérieusement, quand je participe à certains ateliers, à certains forums à travers l'Afrique, je me dis, waouh, le Sénégal est bien outil quand même. On n'a pas certains, je vous dis, ailleurs c'est pire, sauf que ce n'est pas une raison. Personnellement, j'ai suivi un peu hier les débats sur tout ce qui était le gouvernement et autres. Et ça me fait toujours rire qu'on a une loi sur la parité et que personne ne respecte dans ce pays. L'Assemblée nationale n'est pas paritaire, le gouvernement ne l'est pas, les instances de décision ne le sont pas. On a une loi que personne ne respecte. On va me dire certainement que ce n'est pas nouveau dans un pays comme le Sénégal, on vote toujours des lois, on prend des dispositions que personne ne respecte, mais ça doit être le combat des femmes. Parce que l'excuse qu'on nous donne souvent, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes compétentes. C'est un mensonge dans les écoles, dans les grandes instances au niveau africain, africaine, tout ce qui est organisme des Nations Unies ou africaines, c'est des femmes. Donc on ne peut pas me sortir l'excuse de qu'il n'y a pas assez de femmes compétentes. C'est une hérésie. Maintenant, il faut que les femmes portent ce combat. Personne ne va le faire à notre place. Lors de la présidentielle, il y a une chose qui m'a beaucoup heurtée, c'est que j'ai eu à lire tous les programmes des candidats. Et dans tous les programmes des candidats, femmes égales financement, femmes égales argent, ils ont tout ça à la bouche. Le problème des femmes, ce n'est pas le financement. Les femmes du Sénégal n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent. Non, les femmes du Sénégal ont besoin d'être autonomes. Et l'autonomie passe par l'éducation. L'autonomie passe par la santé. Vous ne pensez pas que ce sont les femmes, les jeunes filles qui doivent arracher cette autonomie-là quelque part. Parce qu'en fait, lorsqu'on refuse de nous donner quelque chose qui nous appartient, nous sommes dans l'obligation de l'arracher. Exactement d'accord. C'est pourquoi il faut travailler dans le fond, à la base. Parce que personnellement, je le dis et je l'assume, pour notre génération et les générations qui sont avant nous, pour moi, c'est déjà perdu. On a une classe politique féminine, je suis désolée, mais qui ne pèse absolument rien du tout. il faut commencer à faire le travail à la base pour qu'à l'Assemblée nationale, dans 4, 5, 10 ans, qu'on se retrouve avec une assez forte communauté de femmes pour changer les choses. Le Sénégal a un code de la famille obsélète. Je ne peux pas comprendre dans un pays, en 2019, qu'on ait un code de la famille avec l'homme et le chef de la famille. est-ce que ça définit nos réalités ? Je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas d'égalité salariale entre un homme et une femme à poste égal et à diplôme égal. Ce sont les vrais combats. Ce n'est pas de donner des financements de gauche à droite, 100 000 francs ici, 200 000 francs ici, 100 millions ici. Ce n'est pas ça le problème des femmes. Faisons en sorte que les femmes aillent à l'école, les jeunes filles aillent à l'école, ils restent le plus longtemps possible parce que difficilement on nous bassine avec les filles, on a réussi à faire que les filles vont à l'école. Oui, elles y vont jusqu'à quel âge ? Il faut se battre pour qu'elles y restent et quand elles y restent, qu'elles puissent après leur formation, leur cursus, qu'elles puissent s'insérer et ça, on le réglera qu'en résoudrant les problèmes de disparité. Le combat des femmes est périlleux, c'est difficile. Parfois, je me dis, et c'est quelque chose de vécu, à chaque fois qu'un homme fait un effort pour avoir un poste ou bien une responsabilité, une femme derrière est obligée d'en faire 10, 15, parce qu'il y a tellement de pesanteurs, tellement de choses qui compressent finalement qu'on a l'impression de ramer tout le temps. Donc là, vous venez vraiment de donner un excellent conseil aux jeunes filles, je dirais même plusieurs excellents conseils aux jeunes filles et dames, afin qu'elles puissent vraiment prendre la voie qui les aideraient à aller vers la réussite. Djali, parlez-nous un tout petit peu s'il vous plaît de la voie des urnes du Sénégal avant qu'on ne prenne les appels téléphoniques. La voie des urnes, en fait, en 2017, on a eu la refonte entre fin 2016 et début 2017, on a eu la refonte du fichier électoral avec l'établissement des nouvelles cartes CDAO. Et l'idée est partie d'un truc très simple. J'ai attendu, je pense, à une semaine de la fin des inscriptions. Bon, il y a eu plus de prolongement, mais le premier délai, je me suis réveillée un samedi et je me suis dit mais ça fait au moins des mois. Je pense que c'était on avait commencé la refonte en octobre et moi, je me suis inscrite en mars. Regardez le délai. C'était presque la fin. Parce que moi, j'avais toujours l'idée. Je voyais toujours les gens dire oui, je me suis réveillée, je suis allée là par 4h du matin, je suis partie à 18h, je ne me suis pas inscrite. Donc, de ma tête, c'était quelque chose de très compliqué. Surtout que l'État du Sénégal, je ne sais pas si c'est fait, si à moi ou pas, personne n'a communiqué sur le sujet. Je me suis réveillée un samedi, je me suis dit bon, je vais aller m'inscrire. Je me lève, j'appelle une amie à l'époque qui est toujours à la mairie de FAN.E parce qu'il y avait un centre d'inscrits. Je lui dis mais au centre de FAN, il y a quelqu'un, il y a du monde, il me dit non, vas-y, tu vas t'inscrire en 5 minutes. Je me lève, je prends mon taxi, je vais là-bas et effectivement, j'avais mon ancienne carte et en 10 minutes chrono, je suis inscrite. Je sors de là-bas, je regarde le récipice et je dis mais pourquoi les gens ils n'ont pas l'information que c'était aussi facile ? Je dis bon, je vais lancer un hashtag, la voix des urnes et je vais faire en sorte que les gens aient l'information, c'est-à-dire les papiers dont ils ont besoin pour s'inscrire et où aller s'inscrire parce que la grande problématique c'était où aller s'inscrire. C'est parti comme ça. J'ai lancé le hashtag et j'ai commencé à répertorier sur un bout de papier les centres qui étaient à côté, qui étaient les plus connus et j'ai commencé à, j'ai pris mon taxi ce jour-là même, je suis allée dans les centres, je suis allée à l'ESP, je suis allée dans les centres que je connaissais et je notais les affluences et je faisais une publication sur mon mur Facebook. Et derrière, avec la magie des réseaux sociaux, les gens ont commencé à partager et les gens ont commencé à m'envoyer des messages. Ah, donc il n'y avait personne ? J'ai dit oui, allez-y, amenez juste votre pièce dentée et la photocopie de la pièce dentée, point. Si vous voulez changer de domicile, amenez un certain cas de résidence. C'est comme ça que c'est parti. Avec cinq, le lendemain, j'ai eu l'information, j'ai continué à chercher, à glaner de l'information, j'ai eu l'information qu'il y avait cinq autres centres ailleurs, à Pekin, à Guédioua, à Parcel. Donc je commençais à publier et les gens commençaient à repartager. Au bout d'une semaine, je n'allais plus à l'information, c'est l'information qui venait à moi. Des amis qui sont à New York, qui sont à Montréal, Cap Vert, tous les pays. Non ! Et les gens ne publiaient même pas, les gens m'envoyaient l'information. Bonjour Jali, la commission itinérante pour les inscriptions, voici le calendrier pendant une semaine, à Toubakouta, dans les régions et autres. À Thiers, je me réveillais, et quelqu'un me disait « Bon, je suis allée à la mairie, il y a un truc, il n'y a pas de monde, il faut publier. » Je publiais et les gens repartageaient. Ce qui fait que je me réveillais chaque matin en faisant une publication « Réveillez-vous, il n'y a pas d'affluence à tel, tel, tel bureau, allez vous inscrire, s'il vous plaît. » Et les gens y allaient. Ce qui fait que finalement, on m'appelait Madame Inscription, Madame Carpe d'identité sur Internet et toutes les personnes, malheureusement, qui après, ont eu beaucoup de mal à récupérer leur carte, se retourner sur moi. Je veux juste faire en sorte que les gens aillent s'inscrire. Pour moi, c'était un combat à mener parce qu'on avait des joutes électorales la même année, des élections législatives. Il fallait que le maximum de gens y participent. Et vous l'avez vu, le cafouillage qu'il y a eu, on a eu un taux de participation très, très bas. Je pense que l'un des plus bas de l'histoire du Sénégal. Énormément de cafouillages. Et le conseil est parti de là. Je me suis réveillée un matin et un ami m'a appelé et me dit « Bon, la voie des urnes avait bien marché. Les gens ont suivi la mouvance. Pourquoi ne pas créer une dynamique qui va faire en sorte que lors de la présidentielle de 2019, on va pouvoir faire en sorte que les internautes sénégalais puissent maîtriser tout le processus électoral de l'enrôlement jusqu'à la publication des résultats. Dès qu'il m'a dit ça dans ma tête, je me suis dit « Déjà, la voie des urnes, j'ai été allé avec mes propres moyens. C'était difficile. Et c'était quelque chose sur quelques mois, maximum deux mois. Et là, on parle de partir sur un projet pour un an. Mais bon, on va y aller. C'est comme ça que Sénégal Vote est né. Dedans, il y a Eladj Abdullaye qui est le président de l'association. Il y a Alexandre Letts qui est l'un des coordonnateurs. Il y a Yves Resec qui est l'un des coordonnateurs. Il y a Georges Lamine Diop qui est le chargé de com et le digital manager. Et moi, je suis la chargée d'organisation. Celle qui fait un déclic et le déclic peut partir de partout. De deux choses, de deux personnes. D'un des membres. Nous allons prendre un appel quelqu'un qui vous connaît qui veut faire un petit moins sur vous. Ok. Vous êtes prête ? Oui. Allo, Abdouhahman. Oui, Yaman. Ça va, tu vas bien ? Oui, ça va. Alors, notre invité est là. Je ne savais pas qu'elle était accro à la caféine depuis qu'elle est là avec sa tasse de café. Ok. Donc, je te passe notre modèle de réussite du jour. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va, Yaman. Ah, c'est une belle surprise. Oui, oui. Oui, les activités. Ça va, Alhamdulillah. Mashallah, ça se passe bien ? Oui, ça va. Alhamdulillah. Il n'y a pas tout. Waouh, Abdouhahman. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire sur notre invité du jour, Yaman, c'est en français comme en Wolof, c'est vous, c'est toi qui décide. Oui, c'est toi qui décide. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 qui me sont proposés. C'est bon. Ce n'est pas possible qu'on vive dans un pays avec un code de la famille obsolète, qui ne colle pas à Noréanie. Donc dans vos perspectives d'avenir, il y a la modification du code de la famille. Depuis deux ans, on est en train de créer une synergie. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Depuis deux ans, on est en train de créer une synergie de femmes et d'hommes aussi. Parce que dans tous nos combats, je suis très contente de voir des hommes. Et c'est des hommes de valeur, c'est des hommes magnifiques. On a dit la réussite, nous allons l'acquérir ensemble, nous allons de pair. Les he for she, pour moi, ce sont les meilleurs hommes sur cette terre. Parce qu'ils ont compris que le genre, l'égalité, ce n'est pas une dualité, ce n'est pas une guerre. C'est une grande complémentarité. En une minute, parlez-nous de l'ONG One, de l'ONG Grace Michael Trust. Grace Michael Trust, c'est une fondation de Grace Michael. Maman Michelle, c'était l'épouse de Nelson Mandela. Et elle a une fondation depuis quelques années qui fait la promotion des droits des femmes dans tous les domaines. Dans l'agriculture, dans la technologie, dans tout ce qui est médias et autres. Et il y a un programme au sein de la fondation qui s'appelle Women in Media Network. Ça regroupe des femmes, journalistes et activistes à travers le continent. Afin de pouvoir changer, je vais dire ça comme ça, changer le récit. Parce que quand je côtoie des femmes, récemment, on m'a mis en relation avec une brésilienne. Et beaucoup de personnes de l'extérieur n'entendent de l'Afrique que les femmes fatiguées, les femmes qui ont le sida, les femmes qui ont ça, les femmes qui ont ça. Il faut qu'on puisse montrer les belles choses que les femmes de ce continent sont en train de faire. Pas seulement les femmes inscrites ou autres en Zambie, homo-Zambie. Il y a des femmes qui sont devenues millionnaires juste en cultivant le coton ou des choses comme ça. Il faut changer le récit. Il faut changer la narration. Il faut changer la façon dont les hommes perçoivent les femmes dans nos sociétés. Et ça, c'est les hommes de médias, c'est les activistes qui peuvent le faire. Le réseau-là est fait pour ça. Pour One, c'est tout récent. D'ailleurs, hier, j'ai eu la chance de rencontrer le chanteur Bono. Et One, en fait, est dans tout ce qui est éradication de la pauvreté et promotion des droits des femmes. Donc, je suis championne là-bas pour l'année 2019. Et plus tard, on va mener plusieurs actions dans ce sens pour faire des plaidoyers sur des sujets bien précis. Djali Bajan, journaliste, blogueuse, activiste, célibataire sans enfants. Alors, là, nous avons un modèle jeune, un modèle femme, un modèle pour tout le monde. Pour tout le monde. Dites-nous, s'il vous plaît, votre dernier mot. Juste un grand remercie à ma famille, à mes amis, à toutes les personnes qui continuent de supporter tout l'élan que nous sommes en train d'impulser. Parce qu'il y a énormément de gens derrière qui supportent, qui aident, qui apportent leurs connaissances, leurs compétences. Qui, juste par un mot, fournissent une force. Donc, merci à toutes ces personnes. Ma famille en premier, les collègues, les amis, toutes les personnes derrière. Mais aussi, il faut continuer à dire aux filles que quand elles le veulent, elles le peuvent. Merci beaucoup, Djali. Effectivement, quand nous le voulons, nous le pouvons. L'essentiel, c'est d'aller au bout de ces rêves. Il ne faut pas avoir peur des difficultés. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. À deux reprises, nous avons prouvé que, effectivement, c'est le deuxième numéro. Donc, je dis à deux reprises. Et on ne s'en arrêtera pas là. Nous allons continuer à vous prouver que ce n'est pas impossible. Mon modèle de réussite, c'est la mère qui est dans son foyer, qui éduque ses enfants. Mon modèle de réussite, c'est le premier ministre qui a étudié, qui a éduqué sa famille, qui gère la société. Mon modèle de réussite, c'est le cultivateur qui gère ses terres. Mon modèle de réussite, c'est moi, c'est vous. Soit on gagne, soit on gagne, soit on gagne. Sous-titrage ST' 501